En 2013, ça représentait une proportion d'environ 75% des comptes de clients et en 2014, 50% des comptes de clients, ce qui est très délevé, puis c'était la même. Actuellement, on va utiliser un pourcentage des comptes de clients où on va y aller par rapport à l'âge des comptes. On va faire l'âge des comptes, et par exemple, les comptes de plus de 90 jours ont un pourcentage plus de l'âge des comptes. Donc, ça serait peut-être quelque chose à regarder, parce que là, ça va prendre une provision qui serait plus utile et peut-être plus réaliste, parce que là, on voyait dans vos charges, vous avez zéro de mauvaise créance. Donc, ce n'était pas nécessaire de prendre une provision si elle est là. Mais là, ça ferait augmenter votre actif, ça améliorerait aussi vos ratios. Donc, c'est un point qui serait intéressant. Aussi, vos données seraient plus réalistes, seraient plus fiables. Ensuite, on a remarqué qu'en 2014, vous aviez ajusté au poste comptes clients la taxe de vente à recevoir. Simplement pour vous dire qu'habituellement, on va présenter les taxes de vente à recevoir avec les taxes de vente à payer dans le passé pour vous présenter les taxes de vente nettes, soit à payer ou à recevoir selon le cas. On ne les ajoute pas au compte du client, c'est pas un qui s'est présenté habituellement. Ensuite, j'avais une remarque à vous faire par rapport à la constatation des produits. J'ai pu lire dans les notes des états financiers que vous constatiez vos produits, soit lors de la livraison ou lorsque vous fixiez un prix de vente que vous étiez à peu près sûr de vous fabriquer par le client. Dans le premier cas, ça fonctionne dans les prévents qui sont effectués, donc le produit est réalisé. Mais dans le deuxième cas, ça ne fonctionne pas tout à fait. Il faut se fier au PCGA de réalisation des produits. Même si vous avez fixé le prix de vente et que vous croyez que votre client va vous payer, tant que l'acte n'est pas réalisé, que justement votre client va rejeter ses produits, on ne peut pas constater une vente dans le bout de l'états financiers. Donc, il faudrait peut-être regarder si les ventes avaient été constatées dans les bons exercices afin qu'il y ait un bon rattachement à les produits. Donc, ça, c'était un autre petit point peut-être à regarder. Donc, pour finir, nos recommandations finales, juste faire un petit peu une synthèse. Le million de dollars, en fait, qui nous était suggéré d'investir, on a investi 750 000 dollars dans le fonds de roulement, justement pour contrer à nos obligations à court terme, puis justement diminuer nos charges d'intérêt. On met 250 000 dollars cette année dans la recherche et le développement pour soutenir à la fin de voie de la technologie. On veut répondre encore à notre clientèle qui nous demande d'être au top. si je peux nous le permettre. Puis, pour le retour des profits et améliorer la manche brute, on y allait, en fait, en injectant 750 000 dollars dans le fonds de roulement, on diminuerait le coût des ventes en ayant un escompte à l'achat directement du fournisseur et une meilleure technologie qui pourrait peut-être nous permettre de diminuer la charge de main-d'oeuvre, par exemple, si on investit dans une machine qui réunirait deux postes en seulement un. si on ne vient qu'à avoir des technologies qui sont innovatrices puis optimales dans leurs fonctions. C'est ça, puis on croit que c'est primordial ici d'investir dans le fonds de roulement parce que, de nos jours, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à la période de croissance. Ils ont de la misère, justement, à s'ajuster à cette croissance-là et qu'ils n'ont pas de taillette à ce moment-là. Donc, c'est important d'investir. C'est important d'investir, d'être en croissance. Il y a un marché où on voit vraiment. Donc, en investissant dans la recherche et le développement, en général, les profits, on peut réinvestir. C'est comme ça que vous allez croire. Merci. En fait, les entreprises en croissance, on se rend compte que la plupart des entreprises en croissance font faillite, souvent, justement, à cause qu'ils ne sont pas capables de conserver vos faits, qu'ils n'ont pas assez de l'existence. Donc, à 74 % de votre ratio d'endettement, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait diminuer ce ratio-là pour soutenir notre croissance. Puis, le nouveau produit, en fait, on avait parlé des cartons ondulés. Donc, c'est ça qui fera en sorte que vous auriez un meilleur retour sur l'investissement. Donc, le temps est écoulé. La durée de la présentation est de 20 minutes. Nous passons maintenant la parole au juge pour les 5 minutes de question. Merci beaucoup. Donc, vous me recommandez d'investir la somme d'argent. Oui. Un, pour régler le problème de l'utilité court terme sur le client. Effectivement, ça peut amener des estompes dans les achats, si tu peux bénéficier de l'estompe pour les achats. Bénéficier aussi d'une politique pour encaisser. Mais les petits encaissements sont relativement prouvés. Oui. En tant que le jour dans l'industrie. C'est bon. On peut peut-être arriver à cet aspect-là. J'avais une question, mais finalement, vous y avez répondu, c'est que le financement requis, vous l'injectez dans le court terme. Oui. En tant que temps. Et... OK. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Oui. La... La... Oui. 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 C'est... C'est... Moi, ça... C'est... Je vous ai bien compris ce que vous me proposez. Je voulais aussi m'amener quand vous parlez d'aller dans le carton. C'est pour avoir un autre gamme de produits. C'est... Il y a des coûts liés à ça. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis à long terme aussi. C'est pour vraiment voir votre évolution parce qu'à un moment donné, vous voyez votre concurrent à Cascades qui a beaucoup de produits. Donc, peut-être justement, il y aurait beaucoup plus féroce pour la concurrence. Mais, encore là, c'est à long terme. Donc, c'est vraiment pour voir si vos recherches face à ce projet-là, ils vont être rentables. Il faut vraiment vérifier ça avant. C'est une idée. On pense que ça pourrait bien faire concurrence à Cascades. Est-ce que, dans ce marché-là, il faut que vous démarquiez? Puis, oui, par vos produits, c'est sûr, haut de gamme, mais aussi... Vous avez déjà une expertise, là, dans ce qui est du produit recyclé. Vous avez des équipements aussi. Ce serait de voir si ces équipements-là préservaient la gaine de produits puis, tranquillement, faire une croissance sur ce marché-là qu'on voit qu'il y a un marché, puis ça continue de investir dans le geste automatique. Si j'investis 750 000 pour être court terme, parce qu'on comprend que la R&D, le temps de l'affaire, je l'ai aidé... Oui, tu veux être très long. C'est moyen terme. Oui, oui. Puis, je comprendrais bien vérifier s'il y a d'autres... Être intégré dans le packaging, puis être un one-stop shopping, puis offrir... Oui, trop ça comme Cascades. ... des cartons, des choses comme ça. C'est dans le long terme. Court terme, vous me dites, mets ça dans le cache-là. Oui. Tu vas améliorer ta marge de vicière en bénéficiant des escomptes. Oui. Puis aussi, en découvrant peut-être de nouvelles technologies, vous essayez de faire les mêmes produits avec un peu moins de matière preneur, moins de main d'oeuvre, parce que c'est tout ça que... La recherche, c'est vraiment l'autre. Donc, vous n'avez pas... Vous quantifiez qu'est-ce que ça peut représenter, comment... Parce que moi, j'ai un concern là. Oui. Si je mets un million de dollars là-dedans, est-ce que je vais retirer... Puis, tu sais, parce que l'argent que j'ai mis avant, c'est une chose. C'est une partie de l'acquisition, puis le fait est le fait. Tu sais, tu passes, monnées... Tu peux pleurer là-dessus, mais c'est fini. Je ne peux pas rien faire d'autre côté. Maintenant, avant de remettre du capital, si je le remets, puis je le mets dans quelque chose, j'aime bien avoir mes ratios, effectivement, mes ratios de liquidités, mes ratios de vicière, mais vous voyez que je peux augmenter ma marge bénéficière de quoi. C'est là, il était assez proche de zéro, là. On a dit que c'était... Oui, c'était... C'était pas... C'était... 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 Il va y avoir toute la portion recherche et développement à faire. Ce serait possible de faire, justement, aussi, une... une étude, là, à la BAM, du projet d'investissement. Ça nous prendrait peut-être d'autres enseignements, le plus précis. On ne connaissait pas très bien le secteur. Oui. Mais, ce serait possible de faire, justement, de calculer la valeur actuelle pour ce projet. Et, comme ça, on pourrait voir, de combien... Combien vous pouviez, là, de ce projet-là. Mais, c'est sûr, comme... C'est juste en 2013, là, la marge de l'investissement, là, qui était environ 20% de puissance, là. Ça, c'est vraiment de trouver ce qui s'est passé, puis... La remontée de la... C'est assez clair. Il y a aussi le fait qu'on va avoir une meilleure image aux yeux de nos concurrents. Pas nos concurrents, pardon, nos fournisseurs. Nos fournisseurs peuvent, également, peut-être diminuer leur prix de vente, voyant, justement, qu'on est des bons payeurs. On paye bien, on bénéficie des escomptes, on a un bon roulement. Donc, une fournisseur peut, à ce moment, diminuer le prix. C'est dur, avec les données qu'on avait, d'élaborer ce rendement-là à long terme. Mais ça pourrait... On achète plus, négocier pour des lots, voilà. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, la R&D, à la fois, soit pour des nouveaux produits ou pour mieux gérer, peut-être, notre consommation de nos matières premières. Oui, oui. Il y a quel de nos principes qui devrait être le premier à être adressé avec la R&D, aller plus focusser sur, peut-être, le volet de fabrication de réduire ou peut-être aller vers des nouveaux produits? À court terme, c'est vraiment réduire les coûts de production. Est-ce que c'est important ? Merci. 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 Merci.